Vous êtes sur RTL. Il a accepté de bénéficier de soins palliatifs à l'hôpital. Aujourd'hui, il pense à rentrer chez lui avec en tête une mission à accomplir. Ça ne veut pas dire que j'ai décidé d'arrêter de vouloir mourir dans la dignité. Simplement, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'engager après deux, trois, peut-être quatre mois de repos. Dans le cadre de la préparation des élections présidentielles, à ce que chaque candidat soit questionné sur sa position par rapport au droit à mourir dans la dignité, eh bien là, sur cette élection, la question sera, êtes-vous pour ou contre, monsieur le candidat à la présidence ? Je n'arrêterai pas ce combat. Je suis condamné. Un document RTL signé Nerissa Emani. Dans l'actualité également, ce chiffre symbolique, plus de 10 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en France en 24 heures. Et il ne concerne pas Jean Castex. Le Premier ministre à l'isolement depuis une semaine a été testé négatif, mais le virus se répand. Le seuil des 10 000 n'avait jamais été franchi depuis le début de la pandémie. 86 nouveaux foyers ont par ailleurs été détectés. Le rebond est indéniable jusque dans les cabinets médicaux. Rémi Invoie est généraliste à Vendeuvre-les-Nanciers. Ça a commencé il y a 10 jours, avec 11, 8, 7, 6. Et ce samedi, c'est encore 5 cas déjà téléphonés par le laboratoire. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a une montée en charge. Beaucoup de retours de patients, notamment qui reviennent de Turquie et qui ramènent le Covid. C'est pire que moi, ce que j'ai connu en mars, avril de cette année. Donc aujourd'hui, c'est vraiment en augmentation très nette. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une reprise de l'épidémie. Le virus est toujours là. Un propos recueilli par Dimitri Ramelot pour RTL. Dans une tribune au JDD, plusieurs médecins et professeurs, dont le généticien Axel Kahn, appellent, je cite, à siffler la fin de la récréation et demandent aux Français d'éviter les rassemblements privés. Et puis, inquiétude grandissante dans un EHPAD à Sévrac, dans l'Aveyron. 4 personnes âgées sont déjà décédées. Et 69 des 73 résidents sont contaminés, ainsi que la quasi-totalité de l'équipe de soins. Alors ce virus a peut-être joué un rôle non négligeable. Les Gilets jaunes ont très peu mobilisé leurs partisans hier dans les rues. Oui, 8500 personnes au total se sont rassemblées sur l'ensemble du territoire, selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient ainsi seulement 300 à défiler dans les rues de Lille. Parmi eux, Cédric, militant de la première heure, et qui a décidé de ne pas renoncer aux revendications initiales du mouvement. Je ne suis jamais vraiment parti. C'est le confinement qui m'a interdit de manifester, comme la plupart des gens. Et les revendications sont toujours les mêmes depuis le départ. On est toujours là, comme toutes les semaines, tous les samedis. Et en plus, on va se joindre au syndicat, comme habituellement, depuis avant le confinement. Des personnes, en fait, plus impliquées et plus en colère qu'avant, par rapport au traitement de la crise du Covid. Il y en a plus. Après, en fait, comme tous les mouvements, il y a des vagues. Des fois, il y a plus de nombres. Des fois, il y a moins de nombres. L'important, c'est de mobiliser. Il y a moins de monde, plus de monde. Ça dépend des semaines, mais on est là. Propos recueillis par Antoine Decarnes pour RTL. La Paris-Déheures ont éclaté aux abords de la place Vagram. Hier, 275 personnes ont été interpellées dans la capitale. Et selon le parquet de Paris, 147 étaient encore en garde à vue hier soir. Et puis, dans l'actualité, le ton monte entre la France et la Turquie. En cause des recherches de gisements d'hydrocarbures effectuées par Ankara en Méditerranée, dans des zones revendiquées par la Grèce. Comportement inadmissible, avait jugé Emmanuel Macron. Le président Erdogan lui a répliqué hier, en l'avertissant, je cite, de ne pas chercher querelle à la Turquie. Une escalade qui a poussé le gouvernement grec à commander à la France 18 avions Rafale. Annonce officielle, vous l'entendez, du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis hier soir, dans un discours à Thessalonique. Il a également précisé que la Grèce allait se procurer 4 frégates et 4 hélicoptères de la marine. 15 000 soldats supplémentaires seront recrutés. Et un financement accru sera dirigé vers l'industrie de défense. Le Premier ministre grec a accusé la Turquie de menacer les frontières orientales de l'Europe et de mettre en péril la sécurité régionale. Les sports et un sommet incontournable de la Ligue 1 ce soir. Le classique PSG-OM. Et côté Paris, Neymar, Navas, Di Maria et Paredes, rétablis du Covid, postulent pour disputer le choc, mais pas de Mbappé, Marquinhos ni Icardi. Peut-être une opportunité pour l'OM, qui n'a pas battu le PSG depuis 2011. Selon le défenseur parisien Presnel Kimpembe, la motivation de son équipe sera totale. Pour moi, ça fait partie des matchs les plus importants de la saison. C'est un classico et pour un joueur comme moi, qui suit Titi, qui fait toutes mes classes au PSG, ça a une saveur particulière. Ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Après, on sait qu'on est le PSG, on est une grande équipe avec deux grands joueurs. Malgré les absences de certains, il y a toujours cette rivalité. Après, on est en sélection ensemble, donc on a beaucoup de respect les uns pour les autres, ce qui est normal. Après, quand on est sur le terrain, moi, du PSG et les autres du côté de Marseille, par exemple, il n'y a pas d'amis sur le terrain. On joue chacun pour son club et on donnera à chacun tout pour son club. Presnel Kimpembe avec Philippe Sanfourche pour RTL. Match à vivre, bien sûr, dans RTL Foot avec Eric Silvestro. La troisième journée de Ligue 1, toujours victoire de Montpellier hier sur Nice 3-1 et de Saint-Etienne devant Strasbourg 2-0. En Ligue 2, le Paris FC est seul en tête après sa victoire 2-1 à Amiens. Le Tour de France, le Danois Andersen s'est imposé hier à Lyon. Et Roglic reste en jaune aujourd'hui direction les Alpes pour une étape qui devrait faire des dégâts. Arriver en haut du Grand Colombier colle le classé hors catégorie. Selon Kenny Ellison de l'équipe Trek Segafredo, ça sent la grosse bagarre. Il y a deux semaines autour de l'un, il y a eu une répétition générale sur cette étape-là et il y en avait vraiment partout. Donc, c'est sûr, il y aura la guerre. Une crevaison et 30 secondes, c'est perdu. Donc, moi, je serai un coureur du classement général. J'essaierai de faire des différences déjà. Souvent, la veille du jour de repos, vraiment, c'est la guerre parce qu'on sait qu'on a une journée pour se reposer derrière. Et là, avec le classement qui n'est pas fait, je pense que ça va vraiment être la baston. Je l'espère. Kenny Ellison avec Nicolas Georgerot pour RTL. Départ de l'étape à 12h50 à vivre toutes les demi-heures sur RTL. Et l'arrivée en direct. Le top 14, le rugby. Le stade toulousain a battu la Rochelle 39-23. Victoire de Bayonne sur Clermont 21-19. Et de Bordeaux-Bègles devant Brie 25 à 20 en tennis. La japonaise Osaka a remporté la finale de l'US Open. Elle a battu la Belarus-Azarenka 1-6-6-3-6-3. Enfin, notez que ce soir, Estelle Yoka-Mosli et Tony Yoka, le couple en or de la boxe française, seront les invités d'Isabelle Langer à 19h30 dans Refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Voilà, rendez-vous sport du dimanche soir. Merci, Yann Bouchery. Le rendez-vous politique ce dimanche. C'est le grand jury, bien sûr. Grand jury RTL Le Figaro LCI à partir de midi jusqu'à 13h. Face à Benjamin Sportouche aujourd'hui, Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et évidemment, il sera beaucoup question de la situation du Covid et en particulier dans la ville de Marseille. Vous restez bien là. On va se balader dans un instant avec Louana et Jean-Sébastien. Ils sont au top tous les deux. Il est 8h37. Bon week-end avec Stéphane Carpentier. RTL, toujours avec vous.